Cryothérapie, le meilleur moyen pour récupérer efficacement après une séance de sport. Alors que si je fasse de la natation, du cyclisme ou bien de la course à pied, c'est le meilleur moyen pour récupérer efficacement parce que ça va apporter un énorme afflux de sang quand on va sortir. On va en parler tout de suite avec Greg, tu vois il est juste ici, il vient de le faire. On est avec Thibaut également, on est au centre de kiné de Paris dans le 13ème. Ça fait déjà presque une minute que je suis dedans, j'ai très froid, on lance l'interview, c'est parti ! Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, juste avant j'étais dans la cryothérapie. Là donc je suis avec Greg et on va discuter un petit peu des avantages de la cryothérapie et puis aussi les inconvénients. J'aimerais qu'on commence d'abord par les avantages parce qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau, parce que ça vient de là, faire de la cryothérapie. Déjà, quand est-ce qu'on l'utilise, à quel moment c'est le plus intéressant et puis quels sont les avantages que ça apporte, quels sont les bienfaits de la cryothérapie ? Alors, effectivement, les sportifs souvent ils font de la cryothérapie pour la récup. Mais qu'est-ce que c'est la récupération ? On dit souvent ce mot mais on ne sait pas trop, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Donc je vais essayer de déterminer ce que c'est avec le temps pour que les gens soient au courant. Donc la cryothérapie en fait c'est l'exposition du corps à des températures à moins 140, moins 160 degrés par un froid sec pendant 3 minutes. Alors qu'est-ce qui va se produire ? Il va se produire un choc thermique. Qu'est-ce que c'est un choc thermique ? C'est en fait, vous êtes exposé au froid, il y a une vasoconstriction périphérique qui se produit, c'est-à-dire que les mains, les membres inférieurs ne vont plus être irrigués, plus de sang qui va arriver, vous allez toucher la main, vous n'allez plus sentir votre main. Tout le sang va venir nourrir les organes nobles, le cerveau, le cœur, les reins, la colonne vertébrale. Tout va se concentrer dans le centre. Et il y aura des phénomènes qui vont se produire comme stimulation du système sympathique, augmentation des battements du cœur, le volume d'éjection systolique, production excessive de hématoglobine, donc c'est ce qui transporte l'oxygène. Et après les 3 minutes, vous sortez et tout le sang va revenir d'un coup comme ça. Et là qu'est-ce qui va se passer ? Le sang est de meilleure qualité, plus d'hémoglobine. Tous les muscles du corps et les articulations vont être mieux irrigués. Vous allez le sentir comme du bien en vous, en fait. Vous allez le sentir plus relâché parce que les muscles sont plus irrigués. C'est pour ça qu'on parle de récupération. Après un effort, le sportif, il a des petites contractures, des courbatures. Et là, d'un coup, tout le corps est plus irrigué. Et tout ce qui est irrigué, ça vit. Dès qu'il y a du sang, de l'oxygène, ça s'auto-guérit mieux. Et ça permet de bien cicatriser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant au niveau récupération chez le sportif. Donc globalement, ce qui se passe avec la cryothérapie, on a un choc thermique qui est tellement violent que tout le sang va affluer vers les organes nobles, comme tu as parlé, vers le centre. Le sang va se recharger, va donc être de meilleure qualité. Et puis, une fois qu'on est ressorti, au bout de quelques minutes, tout le sang va se diffuser à nouveau vers les zones périphériques. Et on va du coup améliorer la récupération parce que c'est ce que tu as dit, si j'ai bien compris. La récupération se fait à travers le sang. Donc c'est vraiment le sang qui va permettre une bonne récupération. Voilà, une meilleure irrigation. Une meilleure irrigation. Même les vaisseaux, ils vont être de meilleure qualité. Et aussi, donc ça c'était important. Et les gens souvent, ils ont peur en fait d'aller à la cryothérapie. Moins 140 degrés, ils se disent... Mais ça fait peur ! Ça fait peur ! Voilà. Il faut faire attention parce que souvent, on a une image, on rentre dans l'eau, l'eau est froide et c'est très désagréable. Mais il faut savoir que c'est un froid sec, c'est pas un froid humide. Donc c'est pas une sensation très désagréable. Enfin, vous allez avoir froid, les dents vont claquer. Mais une fois que vous allez sortir de la cryo, ça ne dure que 3 minutes. Là, on a une sensation de chaleur parce que ça fait un choc thermique. On se sent bien, hein ? Après, les inconvénients de la cryothérapie, c'est juste qu'on va être fatigué un peu. C'est-à-dire, le corps s'autogénère. Donc tout le sang va venir au tissu lésé. Toutes les petites micro-fissures et tout vont être mieux irriguées. Toutes les... C'est très bien pour tout ce qui est tendinite aussi, hein. Tout ce qui est tendinite. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc on va être un peu fatigué. Pourquoi on est fatigué ? Parce que le corps travaille lui-même. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué. Après, on va dormir et après, on se sent mieux. Et voilà. Donc juste pour parler des contre-indications de la cryo, c'est tout ce qui est cardiaque, en fait. Tout ce qui est hypertension artérielle non traitée, maladies cardiaques, stènes. Ça, c'est contre-indiqué pour la cryothérapie. Après, on parle beaucoup de sportif. Mais c'est très bien la cryothérapie pour toutes les pathologies inflammatoires. C'est-à-dire, c'est simple. Quand vous avez un genou gonflé, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez de la glace. Sauf que là, vous allez faire de la cryothérapie. Vous allez à moins 140 degrés. C'est beaucoup plus pertinent. Donc très, très bénéfique pour tout ce qui est inflammatoire. Et ça a un effet antalgique. Donc dès que vous sortez de la cryo, vous n'avez plus mal. Vous avez des douleurs, vous les sentez moins, voire pas du tout. Donc ça, c'est très intéressant. Donc toutes les maladies inflammatoires, rhumatismales, la cryo est recommandée. Après, dernière chose importante, ça a été prouvé par des études scientifiques de l'INSEP. Ça améliore la qualité du sommeil. Donc tous ceux qui ont un trouble du sommeil, insomnie, qui se réveillent la nuit, après la cryo, on dort nettement mieux. Et en plus, ça libère des endorphines. Donc hormones de bien-être, on se sent vraiment bien après la cryo. Ok, donc la cryothérapie, si je résume, alors pas pour les cardiaques, parce que le choc est quand même important. Mais voilà, à consulter avec le médecin pour ce propos-là. En revanche, pour tout ce qui est inflammation, tendinite, les pathologies qui sont liées à des problèmes articulaires, probablement parce que l'arthrose, tu nous en as parlé aussi. Et puis enfin, le gros bénéfice de ça, c'est une bonne récupération au niveau du sommeil aussi, parce qu'on dort bien derrière. Donc c'est encore meilleur pour la récupération. Et du coup, qu'en est-il par rapport au phénomène amincissant par rapport à la cryothérapie ? Est-ce que ça peut aider à favoriser, je ne sais pas, soit par rapport à la cellulite, par rapport à la peau, est-ce que c'est bon pour la peau ? Par rapport à la perte de gras, est-ce que c'est possible de perdre du gras avec la cryothérapie ? Oui, donc effectivement, nombreuses femmes vont voir ça des deux et souvent elles font des cures de froid sur leur ventre pour diminuer les graisses en trop. Donc la cryothérapie, c'est pertinent pour tout ce qui est perte de poids, au niveau de la taille. C'est pertinent aussi, ça va fermer la peau, donc ça limite un petit peu les rides et ça lutte contre la cellulite aussi. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment de recherche là-dessus, scientifique et tout, mais il y a des résultats par rapport à ça. D'accord, donc à creuser. J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là, juste en dessous de la vidéo. Là, j'ai froid aux jambes, là d'abord j'ai froid aux jambes et j'ai froid un peu partout. Il nous reste combien de temps ? 48 secondes. C'est à moins 135 degrés, 48 secondes, c'est pour vous que je le fais. On garde le sourire, on est content, tout va bien. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada